Des fois, je tire sur les poteaux, mais je ne les prends pas encore. Alors moi, c'est Simon Malga, agent de développement sportif au club de Courmont et en balleure au club aussi depuis 13 ans. Ok, moi c'est Victor Malga. Alors, je suis au club pareil que Simon depuis 13 ans, on est arrivé au même moment. Et je travaille dans l'entreprise Véto Santé qui est partenaire du club. A Luand, c'était au collège en fait, avec notre professeur de PS qui trouvait qu'on n'était pas trop mal. Donc, on a décidé de se lancer d'abord à Périgna une année puisque notre père connaissait le président du club et ensuite, maintenant, depuis 13 ans, au Rambac Club Courmont Dorian. Donc, c'était tous les deux un petit peu la même histoire, le même début et voilà, on s'est lancé en même temps, au même moment et au même club. Qu'est-ce que je vais rajouter là-dessus ? Ouais, en gros, on faisait de l'athlétisme avant et en fait, on faisait de l'athlétisme à Périgna et le club de vente par lequel on a commencé, c'était Périgna en fait. Et du coup, on voyait les entraînements des moins de 12 qui s'entraînaient juste après nous. Donc, du coup, ça nous a donné envie de tester dans ce club et puis, on est resté finalement un an, je crois. Une seule année à Périgna. Une seule année à Périgna pour enchaîner à Cournon les 12 années... Non, les 13 années qui suivaient, quoi. On a tous les deux nos qualités et nos défauts. Après, on n'est pas du tout au même poste. Donc, disons que lui, il est le meilleur sur le terrain et moi, je suis meilleur au but comme ça. Quand moi, je passe au but, des fois, je suis meilleur. Et inversement, quand je vais sur le terrain. Mon plus beau souvenir, moi, c'est un quart de finale de championnat de France ou huitième de finale de championnat de France contre Marseille. Voilà, c'était une victoire contre Marseille en huitième de finale. Marseille nous avait pris un petit peu de haut. On était une équipe un peu avec des physiques un peu petits par rapport à ces gros gabarits qui venaient de Marseille. Et on avait remporté ce huitième de finale assez facilement, finalement, en faisant un très gros match. Donc, pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Après, il y a eu beaucoup d'autres beaux souvenirs. La montée en National 2, par exemple. La montée en National 3. Mais ce souvenir reste quand même le plus beau de ce qui me concerne. C'est vrai que pour le coup, c'est un très beau souvenir. Bon, après, on a enchaîné par une défaite le lendemain. Mais bon, c'est vrai qu'on a bien fêté ça le soir. Mais un autre beau souvenir, c'est vrai que c'était la montée en National 2, il y a deux ans. C'est le plus haut niveau qu'on ait joué. Donc, du coup, c'est aussi ce qui fait un très beau souvenir. C'est une situation très compliquée pour ma part. J'attends toujours plus de mon frère qu'un autre coéquipier, n'importe lequel ce soit. J'ai beaucoup moins de patience avec ce que peut faire mon frère sur le terrain. J'attends beaucoup plus de Victor que quelqu'un d'autre parce que je ne dirais pas que la prestation de mes autres coéquipiers m'intéresse moins. Mais c'est vrai que j'aime bien quand mon frère fait des belles prestations. Je préfère quand il joue mieux que ma prestation personnelle. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Sinon, rien d'autre à rajouter. C'est vrai qu'on se ressemble assez sur ce point. C'est-à-dire que, bon, j'attends vachement plus de lui à l'entraînement que d'autres gardiens. S'il a des échecs ou par rapport aux autres gardiens, enfin, si les autres gardiens ont des échecs, ça m'importe peu. Lui, s'il ne réussit pas, ça m'importe. Et c'est vrai que pendant les entraînements ou depuis 13 ans, d'ailleurs, depuis 14 ans, du coup, je prends plus que les autres joueurs si je fais une faute et il accentuera plus là-dessus par rapport aux autres. Je suis un peu plus sévéré avec mon frère qu'avec mes autres coéquipiers. Ils ont que s'il défend mal, je gueulerais un peu plus sur lui que sur un autre. Mais je gueule aussi sur les autres, ils le savent. Au Rennes, on en a fait une belle. On était des petits morveux au début, en moins de 18. Disons qu'il a eu un petit échauffouré avec un nîmois. C'était en championnat de France aussi. On jouait contre Nîmes en pool. Et voilà, il s'est un peu chamaillé avec un nîmois. Et ça s'est parti un petit peu en baston général. C'est une petite anecdote parce que j'ai réagi. Lui, il n'a pas réagi sur le coup. Et c'est vrai que voir mon frère se faire chamailler par un autre joueur, j'ai réagi tout de suite. Et c'est parti dans des proportions un peu démesurées. Et en plus, vu que celui qui a réagi, c'est moi qui ai pris les matchs de suspension. Par la suite, la logique, mais bon. Une honte et pas une honte. C'est quand il a tiré dans la tête de l'arbitre. À me faire passer sur je ne sais pas quoi. Non, mais on était jeunes, encore en moins de 18. Et bon, c'est une honte de répondre à un arbitre et d'avoir tiré dans la tête de l'arbitre à ce moment-là. Mais c'était le lendemain du match de Marseille, justement, au championnat de France. C'était un match qu'on devait gagner à la base. Et en fait, on va dire qu'on a fait comme Marseille le match d'avant. On les a pris de haut et puis à la fin du match, ça s'est mal passé avec les arbitres et les petits écarts. Pour la petite anecdote, c'était sur une action, une règle qui venait de sortir sur le gardien de but. Le gardien n'avait pas le droit de sortir du but et de toucher, avoir un contact avec un adversaire. Dans ce cas-là, il prenait rouge, mais sur cette situation-là, j'ai récupéré la balle avant le joueur et il m'est rentré dedans. Et l'arbitre estimait que je devais prendre rouge et derrière, j'ai tout senti une petite injustice et mon caractère a parlé. Sa qualité, à lui, c'est de m'avoir comme frère, je pense. Non, je ne sais pas. Il est combatif. Il est vraiment combatif, il ne lâche jamais rien. Et puis, voilà, une des qualités, quoi. Une des curieux, la qualité de Victor aussi, c'est d'être compétiteur. Des fois, ça joue un petit peu sur les paroles qu'il peut avoir, mais je pense que c'est l'esprit à chaud qui parle à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui lâche rien sur un terrain et qui ne s'échappera pas si on a besoin de lui à côté.